Salut à tous, dit-on ton frère d'épisode 62, sixième partie du jargon internet geek informatique avec trois petites définitions. 1. Qu'est-ce que l'effet slash dot ? 2. Qu'est-ce qu'être bronsonisé ? 3. Le Godwin. Donc premier point, qu'est-ce que l'effet slash dot ? Slash dot est un énorme webzip sur internet qui doit exister depuis les années 94 ou 95, spécialisé dans l'informatique, plus ou moins geek, et au fil des années, il y a un effet qui s'est développé qu'on appelle effet slash dot. C'est quand un bon gros site parle d'un tout petit site, varié d'articles, et que le petit site d'un seul coup voit exploser sa fréquentation. Si-t-il un site qui était à 10, 15 ou 20 000 pages vues par semaine, passe de ce coup à 20 000 pages vues par jour. Le serveur étouffe, et c'est ce qu'on appelle l'effet slash dot. Ça veut dire de ce coup avoir une fréquentation explosive, mais sans qu'elle puisse suivre. C'est ça vraiment l'effet slash dot. Ça veut dire que quand un site s'est fait slash doter, c'est-à-dire qu'un gros site a cité ce petit site, ça fait beaucoup d'essayer de cette histoire, et finalement fait exploser sa fréquentation, le pauvre site ne peut pas suivre. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'effet slash dot. Le deuxième effet, c'est l'effet d'être, enfin c'est qu'on dit quand on dit bronsonisé. C'est un clin d'oeil à Charles Bronson, célébrissime acteur connu pour ses rôles entre autres dans Les Douze Salopards ou La Grande Évasion. Être bronsonisé, tout simplement ça veut dire être mort, disparaître. C'est un terme que j'ai surtout vu sur Trollfr, euh pardon, désolé, l'information, je voulais dire linuxfr.org, c'est quand on parle de la disparition, d'une débrité, comme à l'époque David Bowie, ou encore l'imicisme minister ou autre. Ça veut dire que dès qu'on voit sur linuxfr ou sur un autre site, telle personne a été bronsonnisée, ça veut dire simplement qu'elle est décédée. Voilà. Dernier terme, c'est ce qu'on appelle l'effet Godwin, ou le point Godwin. Ça, souvent, vous avez souvent entendu parler, c'est, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, je suis une personne qui s'appelle quelque chose Godwin, c'est son véritable nom, c'est-à-dire que quand une discussion dure suffisamment longtemps, dans les commentaires de site internet, sur Usenet, en gros sur les forums internet, au sens historique du terme, on arrive toujours à des, ce qu'on appelle des réductions à Hitlerum, c'est-à-dire qu'on finit toujours par tomber dans le, oui, il y a toujours un point qui arrive par rapport au nazisme ou compagnie. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, plus ou moins long, plus ou moins polémique, il y aura toujours une comparaison avec soit l'ISS, soit avec Hitler, soit avec les nazis. C'est implacable. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Godwin. Donc, autant dit qu'on atteint le point Godwin, il y a certaines personnes qui s'étaient amusées à faire ce qu'on appelle un Asky Art, c'est-à-dire un petit dessin avec des karastas raskis, ils disaient, bon, un point Godwin, prenez votre marteau et votre burin et tac, 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 découpez-le de l'écran. Voilà, c'est ce qu'on appelle le point Godwin. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye, bye.